Ils tuaient pour le plaisir, partageant un mépris sanguinaire pour la vie humaine de la manière la plus horrible qui soit. Les pages de l'histoire témoignent de leur capacité à orchestrer le chaos et à instiller la peur dans le cœur de nombreuses personnes. Dans cette exploration, nous allons nous plonger dans les histoires glaçantes de ces esprits criminels, en détaillant les crimes odieux qui leur ont permis de se hisser au sommet de l'infamie. Sans perdre de temps, voici les condamnés les plus dangereux de l'histoire. Thomas Silverstein Lorsque Thomas Edward Silverstein est décédé en 2019, sa mort a marqué la fin d'une époque. Cet homme, tueur brutal et ancien chef présumé du gang carcéral de la Fraternité Arienne, était devenu le prisonnier détenu le plus longtemps à l'isolement de l'histoire américaine au moment de sa mort, après avoir passé 36 ans dans une cellule insonorisée où les lumières ne s'éteignaient jamais. Né Thomas Edward Conway Le 4 février 1952, Silverstein a grandi comme un garçon timide et maladroit, fréquemment malmené dans le quartier de classe moyenne où vivait sa famille par ses camarades qui croyaient qu'il était juif. Comme vous pouvez le deviner, il rentrait souvent chez lui en larmes et dans la misère. Cependant, après que sa mère, Virginia Silverstein, a exigé qu'il se défende, menaçant de le battre s'il rentrait à nouveau à la maison en pleurant à cause des brimades, Silverstein a eu recours à la violence pour se défendre. A 14 ans, les autorités l'ont condamné à une maison de correction de l'autorité californienne de la jeunesse pour avoir commis des actes de violence. Pour certains, la vie en maison de correction marque souvent le début de meilleurs choix de vie. Ce ne fut pas le cas de Silverstein, qui à l'âge de 19 ans a été incarcéré à la prison californienne de San Quentin pour un volume à main armée commis en 1971. 4 ans plus tard, la police l'a arrêtée pour 3 vols à main armée, puis l'a condamnée à 15 ans de prison pour un autre volume à main armée en 1977. Comme si la vie troublée de Silverstein ne pouvait pas empirer, il a commis 4 meurtres brutaux pendant son incarcération, renforçant ainsi son image d'homme très dangereux. En 1980, Silverstein est reconnu coupable du meurtre d'un co-détenu, Danny Atwell, qui l'aurait tué parce qu'il refusait de servir de mule pour faire passer de l'héroïne dans la prison. Après avoir été condamné à la prison à vie, les autorités l'ont transféré au pénitencier américain de haute sécurité de Marion, dans l'Illinois. Bien que sa condamnation ait été annulée par la suite, Silverstein s'est retrouvé à nouveau en difficulté après que lui et son co-détenu Clayton Fountain aient prétendument assassiné Robert Chappell, membre d'un gang de la prison DC Blacks. Bien qu'il ait évité une éventuelle condamnation à mort et qu'il ait été condamné à une autre peine de prison à perpétuité pour ce crime, lui et Fountain ont rapidement commis une autre atrocité en tuant de manière horrible le chef du gang national de la prison des DC Blacks, Raymond Lee Cadillac Smith, et entraînant son corps le long de la passerelle devant les cellules pour que les autres prisonniers puissent le voir. Malgré la gravité de leur crime, Silverstein a défendu leur action en disant « J'ai essayé de dire à Cadillac que je n'avais pas tué Chappell, mais il ne m'a pas cru et s'est vanté qu'il allait me tuer. Tout le monde savait ce qui se passait et personne n'a rien fait pour nous séparer. Les gardiens voulaient que l'un de nous tue l'autre. » Le 22 octobre 1983, Silverstein tue l'agent pénitentiaire Merle Clutz à l'USP Marion, à l'aide d'un couteau de prison de fabrication artisanale que lui avait donné un co-détenu, Randy Gomez. Ne montrant aucun remords, il a prétendu avoir agi en représailles au harcèlement délibéré de Clutz à son égard. Après le meurtre de l'officier, les autorités ont transféré Silverstein au pénitencier américain d'Atlanta, puis à la tristement célèbre prison ADX Supermax de Florence, dans le Colorado, où il a été placé à l'isolement. Là, les responsables de la prison l'auraient soumis à plusieurs abus et injustices dignes de personnes aussi célèbres que lui. Pire encore, ils ont refusé de lui parler par respect pour Clutz. Le 11 mai 2019, Silverstein est décédé à l'âge de 67 ans à l'hôpital Saint-Anthony de Lakewood, dans le Colorado, des suites de complications liées à une opération cardiaque. John Wayne Gacy Pour ceux qui connaissent le Joker, le super vilain de DC Comics, il est impossible de nier la malveillance indéniable qui définit son personnage. Ce Joker n'existe que dans les œuvres de fiction, mais bon, saviez-vous qu'il existait un vrai Joker qui a semé la terreur dans le cœur de nombreuses personnes ? Il s'agit de John Wayne Gacy, le véritable clown tueur, dont le sport favori était de commettre des crimes atroces. Ce tueur en série et délinquant sexuel américain a violé, torturé et assassiné au moins 33 jeunes hommes et garçons à Norwood Park, à Chicago, alors qu'il se produisait comme clown dans la ville. Ce qui rend ces crimes si effroyables, c'est la manière horrible dont ils ont été commis dans sa maison de Steel Ranch. Il attirait généralement ses victimes chez lui, les convaincants de porter des menottes sous prétexte de présenter un tour de magie. Ensuite, il violait et torturait les victimes avant de mettre fin à leurs jours, notamment par asphyxie ou strangulation. Avant de devenir un clown tueur impitoyable, Gacy a subi des violences physiques de la part de son père pendant son enfance, tandis qu'un ami de la famille se livrait à des attouchements sexuels sur lui. Vers avril 1962, il a quitté son domicile pour Las Vegas, où il est devenu préposé à la morgue de Palme. Dans le cadre de son travail, Gacy a grimpé dans le cercueil d'un adolescent décédé, embrassant et caressant le corps avant d'éprouver un sentiment de choc. Cette expérience l'a incité à retourner chez ses parents à Chicago avant de rejoindre les J.C. locaux. En 1964, il a été victime d'attouchements sexuels de la part d'un collègue qui l'avait attiré ivre chez lui, alors qu'il faisait partie des J.C. de Springfield. On peut dire sans risque de se tromper que ces deux incidents l'ont exposé à l'homosexualité, ce qui a façonné ses indulgences et ses crimes ultérieurs. Après avoir épousé Marlene Myers, avec qui il a eu deux enfants, et être devenu directeur de KFC, Gacy a rejoint les Waterloo J.C.s, s'engageant à fond dans la toxicomanie, la pornographie, la prostitution et l'échange d'épouse avec d'autres collègues. Peu de temps après, il a commencé à violer plusieurs adolescents, jusqu'à ce que la police l'arrête et l'inculpe de sodomie et de tentative d'agression. Bien que Gacy ait publiquement nié tout acte répréhensible, insistant sur le fait que les accusations étaient motivés par des considérations politiques, il a plaidé coupable pour un chef d'accusation de sodomie le 7 novembre 1968 et a été condamné à 10 ans de prison. Après sa libération conditionnelle en 1970, il retourne à Chicago. Malgré sa promesse de bonne conduite, il s'est lancé dans une série de meurtres à partir de 1972, qui ne s'est arrêté qu'après son arrestation en décembre 1978. Après son arrestation, Gacy a avoué avoir tué au moins 30 jeunes hommes, dont Robert Piste, âgé de 15 ans, qu'il a étranglé. Le 6 février 1980, il est jugé pour 33 meurtres dans le comté de Cook, Illinois, par le juge Louis Garipot. Au cours du procès, la défense a présenté Gacy comme un aliéné dont les actes étaient motivés par sa folie. En revanche, l'accusation a soutenu qu'il était sain d'esprit et qu'il contrôlait parfaitement ses actes. Le 12 mars 1980, le jury l'a reconnu coupable de 33 meurtres et l'a condamné à la peine de mort pour chaque meurtre commis. Bien que Gacy ait fait appel à plusieurs reprises de sa condamnation à mort alors qu'il se trouvait dans le couloir de la mort du menard Correctional Center où il est resté en isolement, le psychopathe diagnostiqué, qui n'a jamais exprimé de remords pour ses crimes, a été exécuté par injection létale au Stateville Correctional Center le 9 mai 1994. Pour son dernier repas, Gacy a commandé un seau de KFC, une douzaine de crevettes frites, des frites, des fraises fraîches et un coca light. Autant de nourriture pour un mourant, n'est-ce pas ? À suivre. Joaquin El Chapo Guzman Lorsque l'on évoque les puissants barons de la drogue, on pense souvent à Pablo Escobar, qui en est le principal exemple. Cependant, un autre nom, Joaquin Archivaldo Guzman Loera, se distingue par son audace, sa ruse et son influence durable sur le trafic de drogue. Si ADX Florence existe, c'est pour des gens comme lui, dont la notoriété au plus haut niveau du monde criminel est inégalée. Né le 4 avril 1957, dans une famille à faible revenu de la région rurale de la Tuna, municipalité de Badiraguato, état de Sinaloa, au Mexique, Guzman s'est fait connaître par son règne impitoyable sur le cartel de Sinaloa et par essais et évasions audacieuses de prisons de haute sécurité. Surnommé El Chapo, en raison de sa petite taille et de son physique stoïque, Guzman a connu une enfance difficile marquée par la pauvreté. Jeune garçon, il vendait des oranges et a abandonné l'école pour travailler avec son père. C'est eux qui l'a rendu analphabète. En raison du peu de possibilités d'emploi dans sa ville natale, il a commencé à cultiver le pavot à opium, a eu sa propre plantation de marijuana à l'âge de 15 ans et a utilisé l'argent qu'il gagnait en vendant de la marijuana pour subvenir aux besoins de sa famille. Au début de la vingtaine, il a rejoint le crime organisé, travaillant pour le baron de la drogue Hector El Guero, Palma Salazar, dans les années 1970, puis pour le cartel de Guadalajara, alors dirigé par Miguel Angel Félix Gallardo, alias Le Parrain. Après l'arrestation de Gallardo en 1989, il a formé le cartel de Sinaloa avec Palma Salazar, Ismael Zambada Garcia et Juan José Esparagoza Moreno. Après l'arrestation de Palma en 1995, Guzman a pris la tête du cartel. Sous sa direction, l'organisation criminelle est devenu le cartel de la drogue le plus important, le plus riche et le plus puissant du Mexique, faisant transiter des cargaisons de plusieurs tonnes de cocaïne vers les États-Unis. L'empire de la drogue de Guzman a rapidement fait de lui un milliardaire, avec une valeur nette d'environ 12 milliards de dollars à son apogée et un revenu annuel d'environ 460 millions de dollars avant son emprisonnement. Pendant ses années de liberté, Guzman avait un penchant pour la violence. Il tuait tous ceux qui l'empêchaient d'atteindre son but, parfois même pour la plus petite des raisons. Par exemple, si l'une de ses cargaisons de drogue n'arrivait pas à temps, Guzman tuait tout simplement le contrebandier lui-même en lui tirant une balle dans la tête. Il a entretenu et souvent envoyé des escouades impitoyables qui ont semé le chaos dans tout le Mexique, tuant des milliers de personnes dont des civils ordinaires, des membres de gangs rivaux, des représentants de l'État, des policiers et des soldats. Parmi ces assassins, les plus puissants figuraient Mélissa Margarita Calderon-Oreda qui aurait tué plus de 200 personnes. Capturé pour la première fois au Guatemala en 1993, les autorités mexicaines l'ont condamné à 20 ans de prison pour meurtre et trafic de drogue. En 2001, il s'est évadé de la prison maximale de Puente et Grande après avoir soudoyé plusieurs gardiens de prison. A la suite de son évasion, les autorités américaines et mexicaines ont offert une récompense combinée de 8,8 millions de dollars pour toute information menant à sa capture. En 2014, les forces mexicaines l'ont arrêté, mais il s'est à nouveau échappé en 2015 par un tunnel creusé par des associés dans sa cellule de prison. Après l'avoir repris le 8 janvier 2016, les autorités mexicaines l'ont extradé vers les États-Unis un an plus tard. En 2019, le juge Brian Cogan l'a condamné à la prison à vie. Actuellement incarcéré à l'ADX de Florence, des rapports suggèrent qu'il pourrait planifier une évasion de l'installation Supermax. Bien qu'Escobar ait amassé une valeur nette estimée à 30 milliards de dollars au moment de sa mort, les médias américains ont surnommé Guzman le plus grand baron de la drogue de tous les temps, tandis que la DEA américaine estime fortement que son influence et sa portée ont dépassé celle d'Escobar. Aileen Carol Wornos Ne pensez pas que seuls les hommes peuvent commettre des crimes aussi atroces, susceptibles de leur valoir une place sur la liste des condamnés les plus dangereux de l'histoire, car certaines femmes ont commis des atrocités plus graves que vous ne pourriez l'imaginer. C'est le cas d'Aileen Carol Wornos, une tueuse en série qui a assassiné de nombreux hommes entre 1989 et 1990. La nature de ces crimes était si odieuse qu'elle a fait frémir tous ceux qui ont entendu leur histoire. Elle parle de son enfance et des circonstances qui ont façonné son avenir du mauvais côté de la loi. Wornos n'a jamais rencontré son père criminel pendant son enfance, car sa mère, Diane Wornos, a divorcé avant sa naissance. En janvier 1960, alors qu'elle avait presque 4 ans, Diane les a abandonnés, elle et son frère, à leurs grands-parents, Laurie et Britta Wornos, qui les ont légalement adoptés. Les deux grands-mères étaient alcooliques et ne se souciaient guère d'élever correctement leurs enfants. À 11 ans, Wornos a commencé à se livrer à des activités sexuelles à l'école en échange de nourriture, de drogue et de cigarettes. En 1970, un ami de la famille l'a violée et l'a mise enceinte à l'âge de 14 ans. Le 23 mars 1971, elle a donné naissance à un petit garçon, qu'elle a ensuite fait adopter. En raison de son éducation tumultueuse, sa vie a pris une tournure sombre et incertaine qui l'a conduite à l'autodestruction. Après avoir abandonné l'école et avoir été chassée de chez elle par son grand-père violent, elle s'est livrée à la prostitution pour subvenir à ses besoins. À cette époque, elle a commencé à avoir des démêlés avec la justice, ceux qui l'a conduite à plusieurs arrestations. Pire encore, elle a brutalement tué sept hommes en l'espace de 12 mois. La première victime de Warnos est le propriétaire d'un magasin d'électronique, Richard Charles Mallory, âgé de 51 ans, qu'elle tue de plusieurs balles le 30 novembre 1989. Deux jours après le meurtre, un shérif adjoint du comté de Volusia a trouvé le véhicule abandonné de Mallory. Après enquête, la police a découvert son corps sous un tapis dans les bois. Comme elle l'a affirmé plus tard, Mallory avait l'intention de la violer, de la battre et de la sodomiser après l'avoir conduite dans un endroit abandonné pour des services sexuels. Elle l'a donc tué en état de légitime défense. Mais elle ne s'est pas arrêtée à ce meurtre. Elle a assassiné David Andrew Spears, un ouvrier du bâtiment de 47 ans, en lui tirant dessus à six reprises à l'aide d'un pistolet. Elle a ensuite tué Charles Edmund Karskadon, 40 ans, qui travaillait à temps partiel dans un rodéo, en lui tirant dessus à neuf reprises avec une arme de calibre 22 avant de s'enfuir avec sa voiture. En outre, elle a tué quatre clients masculins âgés de 50 à 65 ans d'une manière horrible qui va à l'encontre des attentes conventionnelles à l'égard d'une femme. Le 9 janvier 1991, des agents ont arrêté Wuornos au bar de motard The Last Resort dans le comté de Volusia, en Floride. Le 14 janvier 1992, le procès de Wuornos pour le meurtre de Mallory a commencé. Le 16 janvier, elle avoue sept meurtres. Cependant, elle a plaidé non coupable de meurtre, soutenant qu'elle n'avait agi qu'en état de légitime défense. Malgré ces affirmations, le jury l'a condamnée pour le meurtre de Mallory le 27 janvier 1992. À l'annonce du verdict, Wuornos, bouleversé, s'écrit « J'ai été violée. J'espère que vous serez violée, salaud d'américain. » Quatre jours après le verdict, elle a été condamnée à la peine de mort. Le 30. 1 mars 1992, Wuornos a plaidé non coupable pour les meurtres de trois de ses victimes, déclarant qu'elle voulait « se réconcilier avec Dieu ». Entre juin 1992 et février 1993, elle a plaidé coupable à deux reprises pour meurtre, recevant au total six condamnations à mort pour meurtre au premier degré. Le 9 octobre 2002, les autorités ont exécuté Wuornos par injection létale. Ted Bundy, juge Edward Douglas Cowart, Dade County Circuit Court, 31 juillet 1979. Le tribunal estime que ces deux meurtres sont effectivement odieux, atroces et cruels, et qu'ils étaient extrêmement méchants, choquants, ignobles, et le produit d'un dessin d'infliger un haut degré de douleur et d'indifférence totale à la vie humaine. Tous les tueurs en série n'ont pas un visage hideux, car certains, comme Ted Bundy, ont des dehors charmants qui masquent l'ignoble noirceur qui les habite. Entre 1974 et 1978, cet homme, qui portait plusieurs noms, a tué sans vergogne quelques 36 femmes dans 7 États américains. Né Théodore Robert Bundy, le 24 novembre 1946, il n'était pas un tueur en série comme les autres. Il était intelligent, charismatique et beau. Ceux qualités lui ont permis de gagner la confiance de S et ses victimes et même de ceux qui ont enquêté sur ses crimes. Sa belle apparence et son attitude suave faisaient de lui la dernière personne que l'on aurait pu soupçonner d'être un tueur de sang-froid. Le premier règne de terreur documenté de Bundy a commencé à Seattle, dans l'État de Washington. Le 4 janvier 1974, il pénètre dans le sous-sol de l'appartement de Karen Sparks, âgé de 18 ans, qu'il matraque sans réfléchir avec une barre métallique fixée au cadre de son lit, avant de l'agresser sexuellement avec la même barre. Bien qu'elle ait survécu à l'épreuve, l'étendue de ses blessures a entraîné des lésions cérébrales permanentes ainsi qu'une perte importante de la vue et de l'ouïe. Par la suite, Bundy a assassiné sept autres femmes entre Washington et l'Oregon et cinq dans l'Utah. En 1975, il s'est déplacé entre l'Utah, le Colorado et l'Idaho, tuant cinq autres femmes et six autres en Floride en 1978. Le mode opératoire de Bundy était particulièrement horrible. Il s'en prenait principalement aux jeunes femmes, les abordant souvent avec une histoire inventée de toutes pièces ou en leur donnant un coup de main. Une fois qu'il avait gagné leur confiance, il les maîtrisait et les enlevait, leur faisant subir des actes horribles et violents avant de mettre fin à leur jour. En outre, il se livrait souvent à la nécrophilie avec les cadavres de ses victimes et revenait, semble-t-il, sur les lieux où elles avaient été abandonnées pour se livrer à des actes innommables sur leur dépouille. L'un des aspects les plus troublants des crimes de Bundy est qu'il a échappé à la capture pendant une longue période. Sa capacité à maintenir une double identité, celle d'un étudiant en droit charismatique et celle d'un tueur sadique a laissé les enquêteurs perplexes. Alors qu'il semblait ne jamais vouloir se faire prendre, l'arrestation de Bundy le 16 août 1975 par Bob Hayward, officier de la Utah Highway Patrol, a marqué le début de la fin pour lui. Après s'être d'abord soustrait à la détention, il a été inculpé pour divers crimes commis au fil des ans en raison de l'accumulation de preuves à son encontre. Après avoir été condamné à une peine de 1 à 15 ans dans la prison d'État de l'Utah en juin 1976, il s'est évadé à deux reprises avant de se retrouver en Floride où l'agent David Lee l'a arrêté. Le procès de Bundy en Floride est devenu une cause célèbre, attirant l'attention des médias et du public. À l'issue de longues procédures judiciaires au cours desquelles des preuves irréfutables ont été présentées contre lui pour de multiples meurtres, il a été condamné à mort à deux reprises. D'abord en 1979, puis le 10 février 1980, lorsqu'il a été condamné à mourir par électrocution. Dans le couloir de la mort, le tueur en série a avoué les meurtres de 30 femmes, des aveux détaillés qui font froid dans le dos et qui révèlent l'étendue de sa brutalité et la manipulation psychologique qu'il employait pour piéger ses victimes. Le 24 janvier 1989, les autorités l'ont exécuté sur la chaise électrique de Rayford, sa mort marquant la fin d'un chapitre de l'histoire criminelle. Charles Bronson Enfant, c'était un garçon adorable. Il était manifestement intelligent et toujours bon avec les enfants. Il était doux et gentil, jamais tyrannique. Il défendait les faibles. Seuses paroles prononcées à l'égard de l'un des plus anciens détenus du Royaume-Uni ont mis en lumière le fait que tous les criminels n'ont pas toujours été ainsi. D'abord arrêté comme un petit délinquant, Charles Bronson, alias Mickey, a commis de nombreux actes odieux qui lui ont permis de gravir les échelons de la criminalité et d'être condamné à la prison à vie. Bronson, prisonnier violent, a pris de nombreux otages lors d'affrontements avec des agents pénitentiaires et a été détenu dans divers hôpitaux psychiatriques spéciaux et de haute sécurité. Né Michael Gordon Peterson à Luton dans le Bedfordshire le 6 décembre 1952, Bronson est issu d'un bon foyer et aurait fait preuve d'un bon caractère pendant son enfance. Adolescent, il déménage avec sa famille à Ellesmere Port dans le Cheshire où il commence à avoir des ennuis. À 13 ans, il a été envoyé dans un centre de détention pour mineurs pour avoir participé à un volume tout au long de sa jeunesse. Il a fait preuve d'une grande agressivité, s'engageant souvent dans des bagarres et d'autres activités violentes et criminelles, y compris le vandalisme de voiture pour lequel il a purgé une peine en détention provisoire pour dommages criminels. D'autres délits ont rapidement suivi, lui valant des démêlés réguliers avec la justice. À 19 ans, il a été condamné à une peine avec sursis pour avoir participé à un volume avec effraction, puis à une peine de 7 ans en 1974 pour un volume à main armé commis à 22 ans. En prison, il avait un penchant pour la violence, attaquant souvent ses co-détenus, endommageant les biens de la prison et se heurtant aux agents pénitentiaires. La réputation de violence de Bronson l'a précédé tout au long de ses transferts de prison. Son mauvais comportement fréquent lui a valu des sanctions disciplinaires, y compris l'isolement. Il a également fait l'objet de plusieurs prolongations de peine et a été transféré entre plusieurs prisons anglaises entre 1975 et 1977. À Wandsworth, il a tenté d'empoisonner un prisonnier dans la cellule voisine de la sienne et a menacé de tuer un agent pénitentiaire avant d'être isolé pour avoir tenté de s'échapper de sa cellule. Très vite, Bronson devient suicidaire. En 1978, il a failli étrangler le violeur et meurtrier d'enfant John White avant d'être arrêté. À l'hôpital Broadmoor, il fait une nouvelle tentative d'étranglement, cette fois sur un autre patient, Gordon Robinson. En 1982, Bronson a organisé trois manifestations sur les toits, au cours desquelles il a endommagé des biens de la prison d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. En juin 1984, alors qu'il se trouvait à l'hôpital Ashworth, il a poignardé un patient qui lui faisait des avances sexuelles avec une bouteille de sauce. Au cours de la seule année 1986, il a été transféré huit fois, notamment à la prison de Gartry, où il est resté en isolement jusqu'à la fin de sa peine. 69 jours seulement après sa libération en 1987, il retourne en prison pour avoir cambriolé une bijouterie. Ceux tendances violentes n'ont jamais cessé. Il s'est battu avec des co-détenus et des agents pénitentiaires, prenant même en otage un vice-gouverneur de la prison. En 1992, les autorités l'ont libéré, mais l'ont arrêté à nouveau le 25 février 1993 pour conspiration de volume et possession d'un fusil de chasse. Reconnu coupable d'intention de volume, il a été condamné à une peine de 8 ans qui a commencé par 40 jours d'isolement à la prison de Wakefield. Suze, acte de violence n'ont cessé d'augmenter. Il a commis juste assez de fautes pour accumuler des peines supplémentaires, dont une peine d'emprisonnement à vie discrétionnaire en 2000. En 2019, une commission des libérations conditionnelles lui a refusé la libération conditionnelle, tandis qu'une autre l'a également refusée en mars 2023, déclarant qu'elle n'était pas convaincue qu'il était apte à être libéré. Dennis Rader, surnommé BTK, acronyme de Bind, Torture and Kill, Lié, Torturé et Tué, Dennis Lynn Rader est un tueur en série américain qui purge actuellement dix peines de prison à vie consécutive avec un minimum de 175 ans à la prison d'Eldorado pour avoir tué au moins dix personnes entre 1974 et 1991. Né le 9 mars 1945 à Pittsburgh, au Kansas, Rader a grandi dans une relation problématique avec sa mère. Selon lui, c'est elle qu'il ignorait le plus chaque fois qu'il cherchait à attirer l'attention de ses parents, ce qui l'amenait à lui en vouloir. Seuss, deux parents travaillaient de longues heures, le laissant, lui et ses trois frères et sœurs, avec peu d'interaction parentale. Jeune garçon, il nourrissait des fantasmes sexuels sadiques de tortures de femmes piégées et sans défense et aimait torturer, tuer et pendre de petits animaux. Fait troublant, il s'adonnait à des fétiches sexuels de voyeurisme et d'asphyxie auto-érotiques, trouvant souvent du plaisir à s'attacher avec des cordes et d'autres matériaux pendant qu'il se masturbait. Il avait également l'habitude d'espionner ses voisines, parfois vêtues de vêtements féminins. Étonnamment, beaucoup de ceux qui ont connu Raider se souviennent de lui comme d'un enfant normal et poli. On peut dire sans risque de se tromper qu'il a caché ses sombres tendances pendant ses jeunes années jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme de fin d'études secondaires, qu'il s'engage dans l'armée de l'ère américaine et qu'il se marie. Pourtant, trois ans seulement après son mariage, ces tendances sadiques ont refait surface. Le 15 janvier 1974, Raider commet ses premiers meurtres documentés, visant quatre membres de la famille Otero à Wichita, au Kansas. Il étouffe Joseph Otero, 38 ans, et Joseph Otero Junior, 9 ans, avec un sac en plastique. Il a choisi des méthodes différentes pour les autres, utilisant une corde pour étrangler Julie Otero, 33 ans, et suspendant la jeune Joséphine Otero, 11 ans, avec un nœud coulant. Trois mois plus tard, le 14 avril, Raider s'est introduit dans le domicile de Catherine Doreen Bright, 21 ans, et l'a poignardée à plusieurs reprises parce qu'elle se débattait trop lorsqu'il a essayé de l'étrangler. Le frère de Doreen, âgé de 19 ans, n'a pas été épargné non plus. Raider l'a étranglé et lui a tiré une balle dans la tête avant de s'enfuir. En mars et décembre 1977, il a tué Shirley Ruth Relford, 25 ans, et Nancy Fox, 25 ans, à leur domicile de Wichita. Le lendemain du meurtre de Nancy Fox, il a froidement informé la police de l'endroit où elle pouvait trouver son corps. En quête de reconnaissance, Raider a envoyé une lettre à une chaîne de télévision au début de 1978, avouant les meurtres et demandant qu'on s'adresse à lui sous plusieurs noms, dont celui de BTK. Dans une autre lettre, il s'est moqué des médias en demandant « Combien dois-je en tuer avant d'avoir un nom dans le journal ou une attention nationale ? » Tout en revendiquant des motivations similaires à celles de Ted Bundy, Raider a poursuivi sa série de meurtres, tuant trois autres personnes entre 1985 et 1991. Plusieurs victimes potentielles ont réussi à lui échapper, tandis que la police pense qu'il a été impliqué dans plusieurs autres meurtres non vérifiés. Ce n'est qu'en février 2005 que Raider a été appréhendé, principalement en raison de haies ses propres erreurs plutôt que des efforts méticuleux des forces de l'ordre. Le 27 juin, jour où son procès devait commencer, Raider, alors connu sous le nom d'étrangleur BTK, appelait des coupables de plusieurs chefs d'accusation de meurtre et a fait preuve d'une absence troublante de regrets ou de remords en détaillant ses crimes. Comme le Kansas n'appliquait pas la peine de mort au moment où il a commis ses meurtres, il a été condamné à dix peines de prison à perpétuité consécutive le 10 8 août 2005. Le lendemain, les autorités l'ont transféré au centre correctionnel d'El Dorado, où il a d'abord passé du temps en isolement. Nico Allen Jenkins Dans les annales de l'histoire criminelle, Nico Allen Jenkins est une incarnation effrayante de l'hostilité et de la violence. Son histoire est un récit troublant qui se déroule comme un film d'horreur avec des crimes horribles, un psychisme tordu et une série d'événements qui choqueraient même les esprits les plus endurcis. Avant les meurtres de 2013 qui l'ont propulsé sous les feux de la rampe, Jenkins avait un passé criminel troublant. Élevé dans une famille dysfonctionnelle à Omaha, dans le Nebraska et atteint d'une maladie mentale, il avait un casier judiciaire bien rempli, comprenant des condamnations pour possession d'armes, agression, volume et détournement de voiture. À 15 ans, Jenkins a été condamné à 21 ans de prison pour volume de voiture. En prison, il aurait incité à l'émeute et agresser des gardiens de prison. Malgré sa mauvaise conduite, les autorités l'ont libéré après avoir purgé 10 ans et demi de sa peine. Entre le 11 et le 21 août 2013, moins de deux semaines après sa libération, il s'est lancé dans une série de meurtres, causant la mort de trois hommes et d'une jeune femme, tous brutalement abattus de sang-froid. Les premières victimes de Jenkins, Juan Uribe Pena et Jorge Kajigarouiz ont été attirés par deux femmes pour un rendez-vous sexuel. Le 11 août, vers 5h01, un agent de patrouille a découvert leur corps dans un pick-up Ford blanc garé près d'une piscine municipale à l'angle de la 18e rue et de la rue F dans le parc de Spring Lake. Les deux hommes ont été tués d'une balle dans la tête. Le 19 août, vers 7h du matin, le corps de Curtis Bradford, qui avait posé avec Jenkins sur une photo publiée la veille sur Facebook, a été retrouvé avec deux blessures par balle à l'extérieur d'un garage détaché à l'angle de la 18e rue et de la rue Clark. La quatrième victime de Jenkins, Andrea L. Kruger, 33 ans, a subi le même sort le 21 août lorsqu'il l'a sorti de sa voiture et lui a tiré plusieurs balles dans le visage, le cou et l'épaule avant de s'enfuir avec son 4x4. Il n'y avait aucun doute que la brutalité de ces meurtres a choqué les forces de l'ordre et le public. Après que la police a initialement arrêté Jenkins pour une accusation de menace terroriste sans rapport avec l'affaire, l'enquête a révélé qu'il avait commis les crimes. Le 3 septembre, il a avoué les 4 meurtres, déclarant que les actes faisaient partie d'une offrande de sang pour apaiser Apophis, un ancien dieu serpent égyptien. À la suite de ces aveux, les autorités l'ont inculpé de 4 chefs d'accusation pour meurtre. Alors qu'on aurait pu penser qu'il montrerait des remords pour essayer transgression, Jenkins a rejeté la responsabilité du crime sur les autorités, poursuivant même l'état du Nebraska pour l'avoir libéré à tort de prison, ce qui a conduit au meurtre. Il a également déclaré que ces problèmes étaient dus à une maladie mentale et qu'il souffrait de schizophrénie, de troubles bipolaires et de troubles obsessionnels compulsifs. Il s'est même engagé à protéger le royaume d'Apophis avec une brutalité sauvage et animale, dans une série de lettres datées du 3 novembre 2013. La procédure judiciaire a donné lieu à un spectacle éprouvant, Jenkins faisant preuve d'un comportement erratique, fulminant, hurlant et riant souvent pendant que les procureurs relatèrent les détails de la mort de ses victimes. Tout au long du procès, il a maintenu qu'il avait agi sous les ordres d'Apophis et n'a montré aucun remords pour les meurtres. En avril 2014, le juge Peter Bataillon l'a reconnu coupable des 4 meurtres et, en mai 2017, un jury composé de 3 juges l'a condamné à mort, ainsi qu'à une peine de 4 CNT 50 ans de prison pour des accusations de possession d'armes liées au meurtre. En 2022, le tueur en série condamné est incarcéré au centre correctionnel du Nebraska, dans l'attente de son exécution. Andrei Chikatilo. Ces images montrent-elles un homme inoffensif qui ne se soucie pas de commettre le mal dans ce monde ? Non. Et ne laissez pas ce visage innocent et ce rire vous tromper, car l'homme que vous voyez est Andrei Romanovitch Chikatilo. À l'extérieur, cet homme semblait être un citoyen soviétique honnête, un ancien militaire et un père dévoué de deux enfants. Pourtant, c'était un tueur brutal dont l'infamie lui a valu les surnoms de Boucher de Rostov, Éventreur de Rostov et Éventreur rouge. Entre 1960-18 et 1990, Chikatilo a agressé sexuellement, assassiné et mutilé au moins 52 femmes et enfants dans la République socialiste soviétique de Russie, la République socialiste soviétique d'Ukraine et la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan. Il a par la suite avoué 56 meurtres, bien que les autorités soviétiques les jugeaient pour 53 meurtres en avril 1992 avant de le condamner à mort en octobre de la même année. Né le 16 octobre 1936 à Yabluchne, dans l'oblaste de Soumy, en RSS d'Ukraine, à une époque où la collectivisation forcée de l'agriculture par Joseph Staline entraînait une famine en Ukraine, Chikatilo a connu une enfance difficile, marquée par la pauvreté, la faim et la guerre. À l'adolescence, il est devenu à la fois un fervent communiste et un élève modèle qui n'a pas pu obtenir de bourses d'études à l'Université d'État de Moscou, préférant s'inscrire dans une école professionnelle pour devenir technicien en communication. Plus tard, il a servi dans l'armée soviétique, est devenu ingénieur en communication et a commencé à enseigner à l'école professionnelle numéro 32 de Novosaktinsk. Bien qu'il souffre d'impuissance, ce qui affecte négativement sa vie sexuelle, Chikatilo a agressé sexuellement certains de ses élèves, ce qui a conduit à la fin de sa carrière d'enseignant en mars 1981. En septembre 1978, Chikatilo s'est installé à Shakti, où il a commis son premier meurtre avéré. Le 22 décembre de cette année-là, il a attiré Yelena Zakotnova, 9 ans, dans une vieille cabane délabrée, où, après avoir tenté de la violer sans parvenir à avoir une érection, il l'a étouffée et poignardée à mort avant de jeter son corps dans la rivière Gruchevka, située à proximité. Sa deuxième victime, Larisade Kachenko, âgée de 17 ans, a connu le même sort. Chikatilo l'a battue et étranglée à mort après avoir essayé de la forcer à avoir des rapports sexuels, qui ont utilé son corps le 3 septembre 1981. À la suite d'autres meurtres et crimes odieux, la police l'a arrêté le 13 septembre 1984. Faute de preuves dans son affaire de meurtre, il n'a écopé que d'un an de prison pour volume avant d'être libéré le 12 décembre 1984 après avoir purgé seulement trois mois. Une fois libéré, Chikatilo a recommencé à tuer des femmes, des filles et des garçons âgés d'à peine 9 ans. Ces meurtres ont horrifié le public, qui a fait pression sur les autorités pour qu'elles traduisent le coupable en justice. Le 20 novembre 1990, la police l'a arrêté à la sortie d'un café. Il s'est d'abord plaint qu'il s'agissait de la mauvaise personne, mais il a avoué les crimes neuf jours plus tard. Accusé de 53 meurtres et de 5 agressions sexuelles sur mineurs, l'éventreur rouge a été jugé par le juge Léonide Akubzanov dans la salle d'audience numéro 5 du tribunal provincial de Rostov. Le 14 octobre 1992, Akubzanov a déclaré Chikatilo, coupable de tous les chefs d'accusation de meurtre et d'agression sexuelle retenue contre lui et l'a formellement condamnée à mort le lendemain. Après avoir passé deux ans dans le couloir de la mort, le boucher de Rostov a été exécuté d'un seul coup de feu derrière l'oreille droite le 14 février 1994 et enterré dans une tombe anonyme du cimetière de la prison de Novo-Sherkask. Jason Eyeball Barnum Imaginez que cet homme au crâne tatoué en forme de faucheuse s'approche de vous par une nuit d'hiver froide et tranquille. Vous seriez terrifié, n'est-ce pas ? Il s'agit de Jason Barnum, un homme qui n'a pas fait grand-chose pour les personnes qu'il a volé et abattu pendant ses années de liberté. Décrit comme un homme très, très mauvais. Jason Barnum a un lourd passé criminel. Il a notamment cambriolé des maisons pour nourrir sa dépendance à l'héroïne, voler des voitures et tirer sur un officier de police. Le 12 septembre 2012, trois policiers d'Encourage enquêtaient sur des cambriolages et des vols de voitures. Alors que les policiers inspectaient un hôtel, Barnum a ouvert le feu depuis une salle de bain touchant un policier avant d'être touché au bras par une riposte. Au moment de l'incident, il revenait d'un séjour au Merrill Field Inn d'Encourage où il avait commis des délits, notamment des vols de voitures et des cambriolages. Après que les agents ont trouvé une voiture liée au crime sur le parking de l'hôtel, les images de surveillance les ont aidés à localiser la chambre où Barnum se trouvait avec deux autres personnes. Une fois dans la chambre, ils ont menotté un homme en découvrant une arme volée. Les agents ont entendu une femme qui prétendait être malade faire des bruits de vomissements dans la salle de bain et lui ont demandé d'en sortir. Cependant, il s'est avéré qu'elle n'était pas seule. À ce moment-là, Barnum a ouvert le feu depuis les toilettes touchant l'agent Daniel Tyne. Les deux agents ont riposté touchant Barnum au bras droit puis l'ont arrêtée. Bien que l'agent Ian ait été blessée, ses blessures n'ont pas mis sa vie en danger. Il a repris le travail quelques jours plus tard après avoir reçu des soins. La fusillade de l'hôtel n'était pas le premier démêlé de Jason Barnum avec les forces de l'ordre. Auparavant, il avait été condamné pour 14 délits, dont 4 crimes. Le 14 septembre 2012, les autorités ont fait comparaître Jason Barnum devant le juge Jack Smith de la Cour supérieure d'Encourage pour répondre d'une tentative de meurtre et de deux agressions graves. Au cours de son procès, M. Barnum a reconnu que ses actes étaient motivés par le besoin désespéré d'entretenir sa dépendance à l'héroïne. Il a également expliqué avec remords que sa vie criminelle était due à sa lutte pour trouver un endroit où vivre après sa sortie de prison en 2010 et à son incapacité à trouver un emploi en raison de ses tatouages insensés. Bien que Barnum soit resté conscient de ses actes pendant son procès et qu'il ait ensuite plaidé coupable de tentative de meurtre, d'une accusation combinée de cambriolage au premier degré et d'infraction à la législation sur les armes au troisième degré, il était de toute façon un homme dangereux qui méritait d'être traduit en justice pour ses crimes. Le 2 janvier 2015, il a été condamné à une peine de 22 ans de prison. Lors de l'audience de détermination de la peine, Barnum a fait une déclaration tristement célèbre. « Tout le monde sait que je ne suis pas un criminel. Tout le monde sait que je ne suis pas le plus gentil des hommes. Je comprends que ce que j'ai fait est mal et je ne peux rien retirer. J'ai essayé. J'ai présenté mes excuses aux personnes qui ont été blessées par cette affaire. Il va sans dire que les tatouages terrifiants de Barnum qui lui ont valu le surnom de Eyeball ont suffi à faire croire à beaucoup qu'il était plutôt diabolique. Alors que les tatouages ne définissent pas nécessairement leur propriétaire, les dessins terrifiants du visage de Barnum, complétés par sa personnalité criminelle, ont dû en convaincre plus d'un de juger les personnes portant des tatouages comme les siens d'une manière troublante. Rodney Alcala. Non, ne laissez pas ce sourire vous faire croire qu'il s'agit d'un homme bon avec un sens de l'humanité en lui. Lorsque Rodney James Alcala est apparu dans l'émission The Dating Game en 1978, personne n'aurait pu imaginer qu'il deviendrait l'un des tueurs en série et des délinquants sexuels les plus impitoyables de l'histoire. Ce bel homme apparemment bien intentionné, au sourire à un million de dollars, prenait plaisir à étrangler ses victimes jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, à attendre qu'elle revienne à la vie et à répéter l'opération plusieurs fois avant de les tuer. Dans son enfance, Alcala était un élève doué pour les études et bénéficiait d'un grand soutien de la part de sa famille. A 17 ans, il a servi comme commis dans l'armée américaine. Son commandant l'a décrit comme manipulateur, vindicatif et insubordonné. Il a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour avoir agressé des femmes. A 20 ans, il est diagnostiqué comme souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale et est ensuite réformé pour raison médicale. En 1968, la police a été informée qu'Alcala avait attiré Tali Shapiro 8 ans dans son appartement. Lorsqu'ils sont arrivés, il avait violé et battu Shapiro avec une barre de fer, la laissant dans un état critique avant de s'enfuir. La fillette est restée dans le coma pendant 32 jours et a passé des mois en convalescence. Pour échapper à l'arrestation, Alcala a fui la Californie et s'est inscrit à l'université de New York sous le faux nom de John Berger. En 1971, il travaille dans le même bureau que le tueur en série Richard Cottingham, bien qu'aucune preuve n'indique qu'il se connaissait avant leurs arrestations respectives. Le 12 juin de cette année-là, Cornelia Krillet, une hôtesse de l'ère de 25 ans, est découverte violée et assassinée dans son appartement. Alcala l'aurait étranglé avec ses bas de nylon, peut-être sous prétexte de l'aider à déplacer des meubles. Plusieurs mois après que le FBI l'a ajouté à sa liste des fugitifs les plus recherchés en 1971, il a été arrêté et extradé vers la Californie. Cependant, il n'a pas été inculpé de viol et de tentative de meurtre parce que les parents de Shapiro l'avaient emmené au Mexique pour éviter de témoigner. Au lieu de cela, il a été accusé d'attouchement sur mineur et a été condamné à une peine de trois ans de prison. Deux mois après sa libération conditionnelle en 1974, la police l'a de nouveau arrêté pour avoir agressé une jeune fille de 13 ans. Il a été condamné à une peine de deux ans de prison et a de nouveau bénéficié d'une libération conditionnelle en 1976. Une fois sorti, Alcala s'est rendu à Manhattan. où il a assassiné Hélène Jane Hover, la fille de 23 ans d'un propriétaire de boîte de nuit. En juin 1979, il a violé, battu et poignardé Robin Christine Samso, 12 ans, à Huntington Beach. La police ayant découvert les restes de la jeune fille 12 jours plus tard, une enquête plus approfondie a conduit à son arrestation en juillet 1979. Alcala a été jugée pour le meurtre de Samso et a été reconnue coupable, ce qui a entraîné une condamnation à mort. La condamnation a ensuite été annulée lorsqu'il est apparu que les jurés étaient au courant de ces crimes sexuels antérieurs. Un deuxième procès en 1986, qui a également abouti à une condamnation à mort, a été annulé à la suite d'une requête fédérale en habeas corpus, qui a été acceptée en 2001. Néanmoins, la série de victoires juridiques d'Alcala a pris fin en mars 2010, après une bataille juridique de près de 10 ans sur le meurtre de Samso et de 4 autres victimes. Reconnu coupable de 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, il a été condamné une troisième fois à la peine de mort. En 2011, un grand jury de Manhattan l'a inculpé de 3 autres meurtres, ce qui lui a valu en 2013 une nouvelle condamnation de 25 ans à la perpétuité. Le 24 juillet 2021, Alcala, âgé de 17 ans, est décédé de causes naturelles non spécifiées. Bien qu'il ait commis 8 meurtres confirmés, des rapports suggèrent que ces victimes auraient pu être au nombre de 130. Générique Générique Sous-titrage FR ?